L'actualité de la CAISSE actuellement, elle est à peu près comme toute l'actualité des autres CARSAT, c'est la continuité de notre COJ et surtout de nos actions CPG, la participation très active à l'élaboration de la COJ 2018-2021, bien entendu, et la mise en place des actions régionales qui vont venir dans la période amnée. J'aimerais plutôt faire un focus sur des actions de communication, puisqu'on est quand même à Préventica dans le cadre d'une grande manifestation de la prévention, où nous sommes partenaires avec Communica. Et nous avons dans cette édition de Préventica innové à deux niveaux. Déjà sur la conférence d'ouverture, nous avons traité d'un sujet neuf, qui est l'usine du futur, qui n'était pas forcément évident au départ, mais qui a rencontré, on peut le reconnaître, un grand succès avec 250 participants dans la salle qui sont restés pendant près de deux heures à écouter les différents intervenants. Et également, deuxième innovation, l'utilisation de ce qu'on appelle des WebKey, c'est-à-dire que tous les participants à nos conférences reçoivent à la sortie une WebKey, qui est un outil qui se branche sur un ordinateur. Ce n'est pas une clé USB, il n'y a rien dessus, il n'y a qu'un lien Internet qui permet d'aller sur un site où tous les documents inhérents à la conférence, où toute la documentation dont il a été fait référence dans la conférence, sont accessibles et téléchargables. Et ça, c'est une innovation qui peut-être pourra être prise pour d'autres manifestations et pérennisée dans d'autres manifestations. À côté de ça, nous sommes très actifs en communication, alors je n'en citerai que trois. Nous allons participer à un colloque régional Grand Est sur les risques psychosociaux auprès de toutes les CPAM de la région Grand Est. Nous allons participer également à un colloque européen, au Parlement européen, sur l'influence du numérique sur les conditions de travail et sur les risques professionnels. Et comme tous les ans, au mois de décembre, nous organisons notre grand concours de sécurité qui va, cette année encore, récompenser plus de 140 récipiendaires. Alors ce sont des CHSCT innovants, des salariés innovants en santé, sécurité et au travail, voire des sauveteurs-secouristes du travail dont les actions ont permis, par exemple, de sauver des vies. Et ça, c'est toujours remarquable et ça mérite d'être souligné.